Vincent, c'est à toi de jouer. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter? Je suis Vincent Coel. J'ai 29 ans. Je fais du karaté. Depuis 14 ans et demi. J'ai le troisième dan. Ok. Tu as un niveau très élevé de karaté alors. Oui. Et pourquoi aujourd'hui tu tenais à prendre la parole pour la journée mondiale? J'ai envie de m'exprimer moi-même. C'est mon choix pour parler avec d'autres gens que j'aime. Je n'aime pas qu'on parle à ma place. Je prends la parole pour faire bouger les choses. J'ai envie de faire moi-même. On peut faire changer les regardes. Le sport, c'est pour tout le monde. Je veux vous parler de mon sport. Je fais du karaté. Je suis ceinture noire depuis janvier 2012. J'ai trois médailles. Et j'ai passé les examens. Les dan. Je fais du karaté depuis que j'avais 14 ans. Et du mi. J'ai découvert le karaté quand j'étais enfant. J'ai découvert le karaté à l'hôpital. Je me suis fait opérer des genoux. J'ai eu quatre opérations. Deux sur chaque genou. Je suis resté deux ans à l'hôpital. Des infirmières à l'hôpital m'ont fait connaître le karaté. J'ai appris les premiers gestes en fauteurolant. Depuis, j'ai toujours voulu continuer. En cent ans de l'hôpital, j'ai voulu m'attraire. Et plusieurs maîtres ont refusé de me prendre à cause de mon handicap. J'ai enfin trouvé un maître qui s'appelle Jean-Pierre Vigneault, qui est un ancien calcateur. Quand il m'a dit oui, j'ai eu le cœur qui bat et une grande joie. Ce qui me plaît, c'est la technique pour pogger le corps. C'est être en forme. J'y aller cinq fois par semaine. Maintenant, pendant le COVID, je m'entraîne à la maison. J'enseigne à des enfants. Je suis prof de karaté depuis 2012. J'adore être prof. Ça me fait gagner en confiance. Et maintenant, je vous montre un film par Camille. Camille ? Ok Vincent, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oui... C'est parti ! Oui! Oui! salut on se lève on a bien la jambe gauche devant bien plier la jambe avant et 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 Il est toujours aussi passionné. Il est passionné, donc à partir du moment qu'on est passionné, on ne peut que progresser. La preuve, il peut combattre avec les enfants, il peut combattre avec les plus grands, il n'est plus en rivalité, il n'est pas en compétition négative. Donc, je pense que ce que j'en pense, c'est ce qu'on doit faire. Il revise, il invente des catas, il poste, il travaille son équilibre, il regarde quelqu'un qui fait, hop, il essaie de refaire la même chose. Il est curieux, il a envie d'apprendre, il a envie. Je ne me suis pas fait une idée négative au départ de lui, parce que tu as des gens qui n'ont peut-être pas les mêmes handicaps que lui et qui ont malgré tout plus de problèmes que lui, pour la mémorisation des mouvements, pour la mémoire des mouvements. donc non. Je ne me pose pas de questions négatives. Le jour où on est venu te voir la première fois, Moon a cherché x fois à voir s'il n'y avait pas un club qui voudrait bien, et c'était systématiquement non, non, non. Ceux qu'on dit non, de quel droit ? De quel droit ? Quel droit on peut dire non dans un cas comme ça ? Il y a sûrement des camps où on peut dire non. Mais pas celui-là. Nous, les adultes, si on n'est pas capable, et surtout quand on a la prétention de dire qu'on est prof, si on n'est pas capable de faire que les enfants arrivent à croire en eux-mêmes, ça sert à quoi ? À partir du moment où tu mets les gens en confiance, ils réussissent des trucs, donc même eux ils en auraient douté. Même si un jour ils tombent dans un échec, c'est un échec parmi tout ce qu'il a réussi, quand on fait l'analyse. La vraie valeur de quelqu'un c'est, t'as un échec, comment tu rebondis ? Tu rebondis ? Bon ben d'accord. Tu t'es trompé ? Bon ben d'accord. Et alors on commence ? On peut recommencer ? Bien sûr qu'on commence. La seule chose, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer, continuer. Quoi qu'il se passe, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter. Quelles que soient les emmerdes, il faut continuer. C'est ça qui est compliqué. Tu veux nous dire les règles qu'il y a à respecter au karaté par exemple ? Oui. Au karaté, il y a des règles à respecter. Par exemple, se saluer au début et à la fin. J'aime ces règles parce qu'on doit se respecter. Même si on est adversaire, je préfère les coups au combat réel. Parce qu'on ne doit pas toucher pendant le karaté. Ces règles me rassurent. On doit se regarder en face pendant le combat. C'est facile de regarder les gens en face. Ça s'apprend dans mon livre. Alors, je vous montre mon livre de karaté. Je vous montre mon livre de karaté. Le karaté m'aide aussi pour la voix. Mon prof de karaté parle de la numéro 5. C'est quelqu'un. C'est la voix qu'on projette loin. C'est comme un geste du théâtre. Et maintenant, je vous fais une initiation. Ok. Tout le monde en classe. Le premier mouvement, c'est Shodan Hoke. C'est une arme. Je monte mon bras. Je protège ma tête. Tout le coude. En même temps. Je baisse mon bras. C'est ma hanche qui fait. C'est mon gros poing. De toute façon. Je refais. Doucement. Je tombe mon bras. Et coude le coude en même temps. Je défends mon bras, je fais mon compoing pour le cou et en même temps. La bêtise, c'est ça. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Vous voulez qu'on le refasse ? Si vous voulez le refaire, vous pouvez faire un pouce avec votre caméra, il y a des pouces Vincent. Ok, je refais. Mon bras est comme ça, je monte mon bras, frottez-le-tête, on le coude en même temps, je défends mon bras, j'ai fait mon compoing pour le coude en même temps. Là, c'est clair ? Tout le monde dit pouce, on peut le refaire vite ? Ok, on ferait vite ? Au début, j'ai le refaire ici, en garde, je monte, hop, après l'7, mon arbre, au poing. Je me montre un profil, le profil, c'est là. Voilà. J'ai besoin de combattre, hop, hop, allons sur la tête, et peut-être mon bras, je fais mon coup de poing. Je le refasse ou pas ? Il te restera dix minutes, donc peut-être que comme tu veux, si tu veux passer un autre exercice. Tu veux passer un autre exercice ? Oui. L'autre exercice, c'est un équilibre. C'est une deuxième position en bas. Puisque tu as le talon-fesse, venir à la poitrine, tu frappes. Je me rabaisse, je me rabaisse, je suis mon corps. Je refais tout ce monde. Une arme, talon-fesse, genou-patrine, tu frappes. Je me réplie. Je pose. Je fais mon corps poing. Maintenant, en vitesse. Laissez toujours le garde. Je le refais ou pas ? Ok, il y a dix pouces. Oui, il y a dix pouces, Vincent. Ok, je le refais. J'ai bien fait. Talon-fesse, genou-patrine, je frappe, je pose. Diff, c'est un petit pouce, et je le refais. Je t'appreste un petit pouce. Le refais, j'ai fait peu de temps en vitesse. Allez, en vitesse. Prêt ? L'appel, c'est ça. Accueillez tes pouces. Ça va tout le monde ? Vous pouvez faire un pouce. Ouais, Nicolas, il met deux pouces. Ouais, il y a plein de pouces. Il y a un petit garçon qui fait des pouces. Je vais retourner le profil. Je vais t'attendre un peu l'équilibre. Je vais talent fertile, je j'ajunne la vraitrine. Je frappe, excusez-moi, j'ai arrêté l'équilibre. Je refais. Talent fest, genou patrine. Je frappe. Il y a tout Tocchi Une fois le VT, il veut voler Oui, vas-y VT, c'est ça Ça va tout le monde ? Ça va tout le monde ? Oui, ça va Je vais passer un exercice Prochain exercice J'ai toujours l'équilibre J'ai toujours joué en combat Je vais harmer ma jambe Profile Je monte ma jambe En fonction Je frappe Je vais le remplir Je vais le protéger Et il y a tout Je vais la deuxième fois Touche-moi J'ai une nerve Je frappe En fonction Je frappe En fonction Et je suis mangué tout Une fois le VT La VT, c'est ça Il y a des pouces Il y a des pouces ou pas ? Alors, les pouces Est-ce que ça vous va ? Tout le monde, vous voulez qu'on le refasse ? Il y a des pouces, oui, Vincent C'est bon Ok, je refais Je mettrai Profile J'ai toujours Vous en combat C'est une arme Côté Je frappe Enchant Est-ce que je fais mon Yaku ? Je vais le faire rapidement Ok Ouais, rapide, c'est ça C'est bon ? Ouais Tout le monde me dépose, Vincent Ok, je refais alors Ouais Ok Ok C'est bien fait C'est le nom de côté Et je frapperai à cette trancheur de pied Tendu Un peu pelé Je reviens de l'arbre Je me remets par terre Je fais mon Yaku Et maintenant, je fais un Vitesse C'est toujours position C'est bon ? On apprends sur du joint de pied C'est parti !